L'objectif du tutoriel d'aujourd'hui est de regarder comment on utilise la classe virtuelle, un des outils mis en ligne par le CNED. Alors je vous le dis tout de suite, je vais vous montrer quelques fonctionnalités de la classe virtuelle, mais l'idée est surtout de voir comment on s'organise pour que la séance virtuelle ait du sens et qu'on puisse proposer des documents. Donc il y a tout un cadrage à avoir. Alors peut-être la première chose à vous montrer puisque dans un quart d'heure, je commence ma première classe virtuelle. J'ai sur l'ENT envoyé un message où j'indique aux élèves qu'on se donne rendez-vous à 10h. Alors on copie-colle l'URL invité que l'on trouve sur le site du CNED quand on a créé sa classe. Voilà. Et donc j'ai envoyé ce message, le premier message hier, et puis j'ai envoyé un deuxième message ce matin en leur expliquant un petit peu comment allait fonctionner la séance en envoyant un guide qui est disponible sur le site du CNED pour la première connexion. Voilà. Et si je retourne maintenant sur ma page de classe virtuelle, vous voyez que j'ai déjà ouvert la page. Alors je n'ai pas actionné pour l'instant le micro ni la vidéo. J'ai des élèves là qui se sont... une élève qui s'est déjà connectée puisque j'ai ouvert un chat. Alors le chat avait pour objectif de permettre aux élèves qu'ils souhaitent de poser une question, ce qui n'est pas le cas de l'élève actuellement. Et pour vous montrer un petit peu comment j'ai préparé ma séance, alors j'ai prévu d'abord un petit fichier Word sur lequel j'ai noté, on va dire, les objectifs de la séance. Je me suis prévu aussi une petite partie question des élèves et question des parents, puisque les parents pourraient aussi être amenés à m'interpeller aujourd'hui. Et puis deuxième chose, là vous voyez que je suis sur un navigateur, donc c'est Firefox. J'ai prévu aussi de mettre des documents sur un deuxième navigateur, donc Safari. Alors parmi les documents, on va retrouver mon blog puisque j'ai mis du contenu dessus. Donc je vais leur expliquer un peu comment on travaille sur le blog. Et j'ai mis, deuxième chose importante, le manuel numérique qu'on utilise en classe, puisque comme vous le savez, en histoire-géo, le manuel reste au collège. Et Nathan a mis en ligne le manuel pendant la période de confinement, donc je leur ai envoyé le lien du manuel via le chat pour l'instant. Et on va travailler sur certains documents. Au regard, hop, je reviens ici, de ce que j'observe sur je révise. Alors vous voyez que malgré les difficultés de connexion, j'ai un certain nombre d'élèves qui ont fait le travail, donc on voit le temps passer, par exemple sur les activités, puis on voit ce qui est réussi ou pas réussi. Donc par rapport aux questions, voilà, vous avez un pourcentage en bas, et donc ça me permet d'axer un petit peu mon travail sur la carte, par exemple sur la guerre froide, sur certains points qui ne sont pas compris. Donc pour l'instant, ce qui est l'OTAN, ce qui est le PAC de Varsovie, il va falloir que je leur explique aujourd'hui. Voilà, donc si je résume, pour faire classe virtuelle, il faut que vous ayez quand même cadré un maximum, préparer vos documents en amont. Alors je vous montre juste maintenant comment on partage le contenu. Donc je suis en bas à droite sur le petit rectangle avec la flèche. Je vais choisir par exemple de partager l'écran. Et là, si je veux montrer ma fiche, j'ai aussi prévu ma fiche de cours. Voilà, elle est ici. Donc là, l'écran va s'afficher. Et tout ce que je ferai directement sur ma fiche de cours, je reviens dessus pour vous montrer, si je modifie des choses, ça va se faire en direct sur ma classe virtuelle. Je peux partager des fichiers également. Donc là, il y a un fichier que j'ai déjà mis en ligne. C'est les règles pour le cybercollège qui ont été envoyées ce matin pour éviter la saturation de l'ENT. Donc ça, on va pouvoir en discuter aussi. Donc on verra un petit peu comment ça fonctionne. Il y a quelques problèmes de connexion sur le cyber ce matin. Donc on verra un petit peu. Merci.